hey yo tout le monde les amis j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on est de retour sur une nouvelle session du donjon de nalbuck l'amulette du désordre pour poursuivre les aventures de nos héros alors la dernière fois on avait parlé au super index de la mort on avait mis des claques dans la bouche à des bouquins oui je sais c'est un peu bizarre comme ça mais je vous promets tout va bien se passer c'était assez compliqué d'ailleurs un gros combat et eh bien on se retrouve là où je vous ai laissé la dernière fois j'ai juste normalement si tout se passe bien voilà remis la santé de tout le monde j'ai équipé mes héros ça commence à être pas mal alors ouais j'ai aussi équipé la grosse épée avec chaque coup réussi donne 2 d'impact au porteur jusqu'à la fin du combat sauf qu'il faut réussir les coups portés et le problème c'est que c'est une épée qui a plus de précision c'est pour ça j'hésitais en fait j'hésitais vraiment à mettre cette épée ou à laisser l'autre qui avait il me semble 5 de précision supplémentaire ouais voilà alors elle fait plus de dégâts elle est moins précise mais avec un petit peu de boost en précision ça devrait bien se passer je l'espère si je vois que je touche plus je reprendrai je reprendrai l'épée qui tape moins fort mais qui a plus de précision bon sans tarder déjà j'aimerais voir s'il n'y a pas des choses à looter en vrai parce que j'ai pas regardé dans cette pièce là j'ai pas regardé ouais ça c'est la caquette j'espère que vous m'entendez bien le piège bon bref on va on va parler au livre et marcher pas sur le piège tu m'étonnes je suis certain qu'il y a plein de gens que cela intéresse ah oui oui cette petite voix commence à me chauffer sévère et bien résumé tout est là guignac démon maître du temps a trahi cinch poursuivre le prince démon manque de bol dans sa rébellion ah bah bravo oh nous avons un nom pour cette chose voilà ça dit aussi l'amulette du désordre forgé par manque de bol ne peut être détruite qu'en la frappant sur une enclume magique ouais facile ouais elle est où l'enclume une enclume magique dans le donjon de naël buck bon courage même pas peur pour qui il nous prend lui les nains ont une affinité naturelle avec les enclumes parce que votre humour est aussi lourd bon maintenant je pense qu'on peut rentrer il suffit de repasser le portail démoniaque ah ouais d'accord ah c'est fini d'accord oh le voleur qui gagne un niveau il faut que je retrouve mon putain de levier le levier allo il y avait pas un truc incroyable non attendez attendez on va pas s'en aller maintenant il y a un levier que je dois retrouver peut-être qu'il est là-bas bon par contre j'aimerais ouais le nain c'est cool il doit être là le putain de levier non absolument pas quelle joie de pouvoir compter sur quelqu'un qui ne soit pas stupide ouais et de pouvoir échanger sur autre chose que des mandales ou de la bouffe ah merde le putain de levier il y a pas des choses qu'on a pas encore découvert attendez on va pas se barrer comme des voleurs on va essayer de vraiment tiens regardez déjà non non d'accord ah ah putain il est oui c'est moi ou il m'a fait apparaître un poulet d'accord qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ce bordel encore une victoire de l'intelligence putain quand même avec un peu de chance il y a quelque chose de magique là-dedans oh deux de parade cinq de parade deux de protection oh putain pour le nain ça va être terrible ça aussi on va l'équiper tout de suite ça je sais pas si ça va me servir ah c'est pour la magicienne quand même ça ça va être toujours ça c'est toujours cool ça c'est cool merde bah du coup on va passer aussi le niveau du on touche pas à mon or c'est mon précieux oui oui ta gueule courage et résistance physique ah ouais courage c'est bien mais la parade pas mal je peux en avoir un autre non impact magique je préfère peut-être l'impact magique ah oui alors j'ai dropé ça je vous le montre c'est super mais ça neuf enfin ça me comment dire ça m'ampute de deux d'intelligence donc du coup je ferais potentiellement moins de dégâts mais je serais potentiellement plus résistante et je le trouve trop stylé je le trouve trop stylé mais bon je suis pas censé prendre des coups en vrai donc je vais garder mon mon intelligence tant pis je déteste ce cette tiare ça doit être une tiare en fait tant pis qu'est-ce que j'avais d'autre ouais j'avais dit lui euh compétence alors qu'est-ce qu'on va te mettre en plus toi je serais prêt à dire de l'adresse c'est sûr la constitution ça peut être bien aussi parce qu'il est quand même très fragile bon l'intelligence on s'en fout un peu l'initiative on s'en fout un peu même si de faire commencer un voleur très rapidement pour qu'il soit tout de suite en furtivité c'est pas si con que ça le charisme ça sert à rien euh puisque de toute façon je suis pas censé être en soutien et bah de l'adresse ça c'est sûr et un point de constitution pour le mettre un petit peu plus aisé en termes de vie ensuite de l'empoisonnement à distance ça je suis très déçu est-ce que je peux l'améliorer ça peut être très cool que ça fasse justement plus de dégâts comme ça ne met pas fin à la furtivité ça ça n'a aucun intérêt ah mais c'est à distance du coup aaaaaa putain j'ai du mal à monter le voleur c'est peut-être celui que j'ai le plus de mal à monter putain ça c'est tellement fort aussi empoisonnement une plus large zone putain ça ça diminue la précision en faisant très peu de dégâts mais c'est un une c'est un flashbang quoi oh là là c'est fort ça ça c'est bien ça c'est nul ça je l'utilise jamais ça c'est bien ouais la furtivité à vrai dire je l'utilise jamais je vais peut-être re-roll le voleur je verrai ça fait quoi ça 3 attaques consécutives chaque attaque à moins 10 de précision par rapport à la précédente ouais ouais moi quand on me retire de la précision ça me plaît moyen ça ampute des points de mouvement ça ça peut être cool sans être incroyable à la place de ça en fait tranche tendons c'est l'une des capacités que j'aime le moins je sais pas pourquoi mais j'hésite flashbang ou un achèvement vénère mais est-ce que ça fait vraiment beaucoup de dégâts c'est ça le truc je préfère flashbang de nouvelles compétences de nouveaux risques à prendre et puis peut-être que le prochain point ce sera ça on verra ensuite sous effet d'un état ouais chance de coup critique ouais 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 mais justement il a rarement 100% de ses points de vie ce qu'on l'a putain 1 d'adresse et 2 d'esquive c'est fort c'est très fort soit j'améliore mes chances de coup critique soit j'améliore mon adresse et mon ouais je vais faire ça clairement pour combien de temps euh bah c'est à peu près bon voilà parfait allez on continue je pense que de toute façon le voleur ça va être reroll rapidement euh j'espère qu'on a rien oublié je pense que non je vais refaire un tour vite fait vite fait pour la bonne conscience euh j'ai rien à acheter j'ai rien à vendre euh de ce côté là je vais aller boire au fond euh j'avais pas une bibliothèque aussi j'ai pas trop visité là-bas je me rappelle plus non là y'a rien y'a zob je vous ai raconté l'histoire de la grande grève du syndicat des charcutiers en 503 du premier âge non mais on s'en bat un peu les couilles euh ici bah y'a rien non mais c'est bon on se barre on se barre on se barre du coup il va me demander de faire quoi après hum putain cette démarche du nain la démarche improbable du nain quoi bon bah voilà point 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 oh chapitre 6 tortures et sentiments de retour devant le colbarg après des tribulations incroyables dans la grande bibliothèque des savoirs indicibles les aventuriers ont enfin le sentiment d'avancer dans leur quête pour se libérer de la malédiction de manque de bol dieu de la louse ils savent maintenant qu'ils doivent détruire l'amulette du désordre en la fracassant sur une enclume magique une enclume magique bah on peut prendre n'importe quelle enclume et tu jettes un sort dessus non ce n'est pas si simple il faut qu'elle ait subi un enchantement permanent je n'ai pas le niveau pour créer ce genre d'objet ça m'aurait étonné aussi bon alors si on essayait de trouver une enclume magique dans le donjon on trouve les enclumes dans les forges il faut trouver une forge pour autant qu'il y en ait une dans ce donjon de bouseux peut-être que quelqu'un à la taverne sait où ça se trouve je pense qu'on pourrait se renseigner à la taverne dites vous n'avez pas mieux à faire que d'encombrer mon entre avec aux jérémiades je n'aime pas les gêneurs oui oui eh bien je crois qu'on va vous laisser on doit justement rempailler quelques chaises fichons le camp avant d'être transformé en pâtie de trip à quel âme, miam, miam sortez et on peut pas le lui mettre une gifle à lui attendez sauvegarde ah parfait on peut pas te parler à grand non on peut pas la forge du donjon ah ah bah c'est copain balayeur Jonas bah qu'est-ce que tu fous là grand tiens vous n'avez pas tué grand monde ici depuis un moment on lisait des livres pourris dans un endroit moisi ou l'inverse oh ça va je ne me plains pas ça fait des vacances j'espère toujours qu'on inventera des moyens moins salissants de combattre si vous pouviez vous désintégrer les uns les autres ça me ferait moins de travail Chrome veut qu'on parte à l'assaut en marchant dans les entrailles de nos ennemis on voit que Chrome ne passe pas la serpillère dans les escaliers dites en tant que balayeur vous devez bien connaître cet endroit non ? pardi j'ai nettoyé du sang et de la cervelle depuis les catacombes jusqu'au toit du coup vous savez s'il y a une forge dans le donjon ou dans une annexe ? oui elle est au cinquième étage quoi ? mais c'est débile oh vous savez l'architecte qui a conçu ce donjon était complètement fou alors et vous savez s'il y a une enclume magique ? je sais qu'une fois un aventurier y a été tué sur l'enclume la tête éclatée d'un coup de masse d'arme ah il y avait des bouts de cervelle partout intéressant sa poutre ouais mais c'est ignoble ouais salir une enclume c'est nul il y a quand même un problème nous n'avons pas trouvé d'accès au cinquième étage pourtant c'est facile il y a des escaliers vous les avez utilisés récemment ? les escaliers étaient obstrués par la fête qui se déroulait ici mais j'ai tout déblayé ah parfait je crois qu'on va gagner du temps dans la quête dans ce cas il va bientôt y avoir des morceaux de cadavres partout ouais et bah parfait euh euh oui merde à chaque fois je me trompe de bouton à Kala vous voulez ? oui oui vas-y bah c'est là quatrième étage trouver l'accès du cinquième ah bah c'est là ah non troisième merde euh 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 il y a des pièges ici on peut les désamorcer lol bah où est le où est mon voleur ? ah il est là il se cache je peux le je peux pas les désamorcer l'arnaque merde oh merde oh merde oh il est encore là lui oh c'est bon oh c'est bon c'est bon oh c'est bon manque de bol veut que vous mouriez encore et encore pour l'éternité et juste une question avant qu'on en vienne aux mains pourquoi ne pas nous avoir tués pour de bon ? pourquoi ce piège temporel ? et bien c'est secret mais là vous allez nous tuer et puis nous reviendrons au début du dojon et nous aurons tout oublié c'est bien ça ? en gros oui du coup vous pouvez tout nous dire non ? ça se tient disons que si vous mourrez pour de bon vous finirez par être remplacé par des aventuriers plus compétents encore un qui se fout de nos tronches ? mieux vaut piéger des boulets comme vous pour l'éternité plutôt que de les éliminer définitivement cela évitera que le monde ne soit détruit par mégarde par des aventuriers compétents mais fourvoyés mais si on parvenait à se libérer de la malédiction aucune chance vous êtes trop stupide alors pourquoi vous nous barrez la route ? les voies de manque de bol sont impénétrables pourtant je suis certain qu'avec un objet bien pointu blasphémateur à l'assaut frère du destin trébuchant que leur sort soit funeste bon bah ok nos problèmes manette en main plutôt souris en main ah merde ils nous font le ils nous font le coup de la tenaille bon par contre il y a un troll combattant à 300 et quelques points de vie moi j'en ai un aussi là un ugre combattant avec un nain voilà par contre toi tu vas aller de ce côté avec Billy Bob toi tu vas aller ici ça me semble pas mal allez c'est parti ok schlagvuc euh ouais voilà plus de précision plus de précision de parade de tout ce que tu veux voilà on va essayer de faire un truc pas trop trop con si possible genre aller au contact lol lui il va falloir qu'il tombe rapidement oh on s'échange des politesses bon bah comme tu veux du coup toi Billy Bob j'ai rien contre toi mais voilà dans ta gueule oh la vache ça fait tellement mal ça madame oh mais t'es bien placé toi ok crom sera content ta résistance magique qu'est-ce que tu vas me faire oh putain j'ai de la chance parade esquive ok allo d'accord bon là on va pas trop trop se poser de questions euh peut-être moins de précision il est où le Billy qui me casse les pieds depuis tout à l'heure élu peut-être peut-être la 8 de protection c'est énorme je vais peut-être y baisser sa précision à lui quand même à ou 2 du coup tiens je vais faire ça et je vais mettre un peu de parade c'est lui que je cherchais ah il est derrière c'est ça il est où je le vois pas ah il est là con ok ouais c'est ça viens t'as raison putain il va nous faire tellement mal mon critique est votre fumble flétrissé à mon babouche à moi vermine ça fait tellement mal c'est parti ah 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 mais merde pour une fois que c'est toi qui a un échec critique putain il m'a fait double attaque avec un critique de ses mours ça fait tellement putain ok c'est mal barré sauf que attaque surprise du nain de ses morts allez mon vieux montre l'heure bonjour euh putain à toi mon gars pour le chaos et les orteils connus dans les meubles par le pouvoir de la louse ancestrale par le pouvoir de tes grands morts ancestraux ouais euh du coup la 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 c'est moi c'est moi scratch oh la la 162 il est tellement violent lui non oh la 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 incroyable désillusion d'accord oh merci nous servons la malchance oh bah c'est un peu emmerdant lui d'accord il faut que je le tue arrête de me loser le cul au secours quoi ah mais ils sont du coup ils sont protégés c'est pas tard je peux peut-être essayer de on va leur défoncer le groin ces bouffons en capuche oh monstreux phélon ville faquin ville faquin ville faquin tiens oh putain toi par contre tu tapes tellement peu fort Billy d'accord allo ouais allez ouais geor bonjour les mercenaires se battent pour de l'argent nous bon y'a l'aventure oh mais j'avais pas vu putain ils sont stone rien je sais pas si c'est une super bonne une super bonne idée ça Billy putain 61 allez voilà ça va déjà mieux je vais me reculer pour éviter de prendre trop cher allez vas-y fais ton truc toi même pas mal bon le nain il va falloir être efficace du style t'as de la résistance physique toi oh si peu putain je peux je peux le bou attends non je peux pas le bourrer je peux faire ça éventuellement allez dégage parfait ça bon lui il va mourir je vais aller directement au contact de l'autre je vais essayer d'y mettre ils ont un troll des cavernes je sais j'ai vu on va y mettre une petite claque tiens petite claque amicale alors eux ils sont bien parce que du coup d'accord si tu veux pas de soucis on va faire comme ça alors en fait bonjour manque de bol aide moi hum ah dommage putain l'échec critique oh la la mais t'es vraiment je te parle plus encore putain oh la vache putain hop je suis une savanette à moi ouais lui il faut que je le tue absolument oh de dos en plus si j'avais le nain je pourrais lui mettre un petit coup de pied dans le cul cette fois il nous échappera pas je vais être bien là je vais être bien protégé si je suis là en vrai ok donc lui il fait dodo salut ok pourquoi est-ce qu'il se perd oui alors ça c'est vraiment très con de sa part tout ça pour faire ça putain oh l'enfoiré oh ça fait tellement mal il me saoule un peu je vais pas vous le cacher lui aussi il me saoule ah putain si j'avançais genre ici allez 50% de chance oh il y a flac la mécouille en gelée loupé bah alors c'est qui qui manque de bol bah bah alors du coup je vais revenir là dégage t'es sur mon chemin dégage t'es sur mon chemin toi voilà oh 48 quoi tellement efficace ah je peux pas encore du coup je vais aller dire bonjour à à Billy ou pas j'allais dire bonjour à lui tiens ça va lui ça va lui faire les pieds aïe louer sa lame c'est louer son âme allez à moi oh foiré bien joué résistance magique quand même à moi ça serait bien que tu te relèves ouais ça serait bien que tu te relèves et que bah rien d'extraordinaire en vrai en vrai rien d'extraordinaire faudrait que je le tue lui avec ma chance tous les échecs critiques seront pour moi hop je vais me mettre à l'abri oh mais tous les coups critiques que je fais putain cette chatte tiens oh merde ah putain t'as de la chance toi 69% c'est presque 100% ça ouais c'est presque 100% 69 ouais tu vois bon alors par contre j'ai essayé de me mettre tiens aïe aïe ça se passe bien hein c'est un combat plutôt simple combat plutôt simple bon je pense qu'il va largement largement s'en sortir voilà voilà putain les dégâts de mon ogre yes ah je peux pas bouger pourquoi donc bon c'est pas grave d'accord non non j'adore à moi merde ouais tire dans le nain t'as raison t'as un poulet à l'intelligence artificielle ah j'ai pas mon soin dommage bon je m'en fous je vais juste picoler ça ouais bah c'est comme ça ma grande ok ouais t'es un peu light en dégâts toi grand est ce que tu vas lui taper dessus merci non trop loin il faudrait que j'essaye d'être ici putain je peux l'insulter de loin mais c'est génial oh putain c'est génial j'adore oui allo ah merde ouais ça c'est pas grave franchement je m'en fous un peu du coup tiens voilà donc tu t'es empoisonné brûlé voilà c'est cadeau il y a pas quelqu'un qui a besoin d'un petit soin il y aurait peut-être lui ouais lui il en a besoin de plus voilà easy c'était plus rentable de le faire sur l'ogre euh bah passer ouais t'as re ta gueule oh la la oh la la allez vas-y moins 20 de précision montre nous oh petite bite je peux le faire à travers non peut-être pas quand même ça je peux non ok bah ouais ok bah tiens oh la bon euh à distance il faut les allumer à distance ah petit enfoiré ça va pas te sauver voilà il s'est tellement cheaté ça je trouve et puis voilà oh on leur a roulé dessus c'était violent quoi bon bah ça va parfait je crois que j'ai même pas perdu de vie du coup il y a juste helm et tac oh le bâton chaque attaque réussie donne de l'énergie astrale c'est plutôt cool euh l'épée alors ça si ça peut me permettre de faire plus de dégâts tant mieux alors c'est sorcière, voleur, ranger cinématique alors t'en veux encore réclure de bidet de troll désolé mais ce n'est pas pour aujourd'hui je tire ma révérence dans une myriade de fumble radian il va se restauber l'empoiré il a encore filé euh oui attendez moi je vais surtout s'est sauvegardé en vrai voilà et on va équiper le bâton ah le bâton qui est un tout petit peu mieux dans ses dégâts de base par contre moins de chance de coup critique c'est un peu dommage mais par contre ça fait plus de dégâts critiques ah il est pas mal sans être incroyable il fait plus de dégâts de base quand même mais l'autre fait plus de critique et j'ai moins et j'ai pas de ouais j'ai pas de régénération d'énergie est-ce que j'ai vraiment besoin de régénération d'énergie ? pas vraiment le voleur c'était quoi ? oh alors oh là ça c'est fort direct oh c'est trop oh il est tellement stylé mon voleur et j'avais dit quoi ? parce que moi j'ai pas de cerveau il y a quoi là-dedans ? lui je crois ah c'est mon sac oh ouais honnêtement alors je perds en précision mais par contre en dégâts ouais dommage pour la précision il est quand même assez rapide assez précis de base si ça sent c'est mes bottes je suis toujours le plus démuni et bah c'est bien je suis fier de toi grande tiens prends ça plutôt que de dire des connards et toi prends une bombe de poulet voilà bah je crois qu'on est bien nickel je resauvegarde un petit coup et on s'arrête là je sais pas combien de temps ça fait bon bah les petits amis en tout cas c'est peut-être un petit épisode un peu plus court que d'habitude c'est pas plus mal parce que sans qu'il y ait des épisodes d'une heure c'est pas forcément incroyable pour vous je pense mais bon au moins ça avance bon bah les petits amis si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit j'aime pour le soutien n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne et à partager pour qu'on prenne un petit peu plus de visibilité si mon contenu vous plaît évidemment et en attendant la prochaine et bien les amis je vous dis portez-vous bien allez salut merci